Donc je vais passer la parole tout de suite à Périne qui est sur le plateau pour qu'elle puisse nous montrer finalement comment on va installer ces deux principaux systèmes que j'ai présentés brièvement sur un circuit de respirateur et vous montrer que c'est des choses qui restent assez accessibles pour peu qu'on soit formé et qu'on soit entraîné à cette technique. Périne, je te laisse la parole. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je m'appelle Périne, je suis infirmière en réanimation au CHU de Clermont-Ferrand. Je vais vous montrer les deux montages qui sont à notre disposition en réanimation pour faire de la sédation inhalée, à savoir l'anaconda de chez Sedana Médical et le myrus de chez Carlyde. Dans un premier temps, nous allons commencer par réaliser le montage de l'anaconda. Pour réaliser ce montage, il faudra le matériel qui est présent ici, à savoir le filtre de charbon actif qui permet de récupérer le sévofurane, de le capter et d'éviter que ça pollue notre chambre. Tout le matériel pour monter le flux d'absorbe, il s'appelle le flux d'absorbe, sur le circuit du respirateur. L'anaconda qui va servir de réflecteur et d'évaporateur de sévofurane ou d'isofurane. Les lignes qui vont permettre d'analyser le gaz et les faire remonter jusqu'au moniteur de gaz. Une seringue et notre flacon de sévofurane ou d'isofurane pour lequel il faut un adaptateur spécifique. Nous allons commencer par mettre la cartouche de charbon actif sur la branche EXPI à la sortie du respirateur. Pour mettre en sécurité notre environnement et éviter qu'il y ait une diffusion de gaz inhalé dans notre chambre. Il se présente comme ça. On branche le tuyau et on va venir le mettre sur notre respirateur à la sortie, sur la branche EXPI. Ensuite, on va pouvoir préparer notre seringue de sévofurane. Avec le flacon, on adapte un bouchon spécifique qui est composé d'un détrompeur. On ne pourra pas prélever avec une seringue classique en IV. Ce sera vraiment avec la seringue dédiée. On se met sur le flacon. On visse. On va récupérer du sévofurane sous forme liquide. Vous pouvez préparer les seringues d'avance du moment que vous fermez le capuchon. Une fois que c'est préparé, vous pouvez le mettre en place sur votre pouce-seringue. Ici, je n'en ai pas, mais vous pouvez le mettre en place sur votre pouce-seringue. Pour le moment, le laisser éteint. Ensuite, on va prendre le dispositif, l'anaconda, qu'on va venir mettre sur le circuit patient. Toujours le côté noir vers le haut. et qu'on va adapter entre la sonde d'intubation et le raccord en Y des tuyaux de respirateur. Sur l'anaconda, il y a une ligne qui permet de brancher la seringue. Avec le détrompeur, toujours, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, on va prendre la ligne d'échantillonnage des gaz qui va nous permettre d'avoir un retour de fraction inspirée, expirée en gaz. Et ça moniteur aussi le CO2 sur le circuit. Donc ça se branche sur le port d'échantillonnage. Et on va venir le ramener sur l'analyseur de gaz. Sur l'analyseur de gaz, du coup, il y a un piège à eau, puisque ça analyse les gaz secs. D'ailleurs, sur le circuit, vous pouvez également mettre, c'est optionnel, mais vous pouvez également mettre cette petite ligne qui va permettre de sécher le gaz et d'éviter que le piège à eau ne se noie trop fréquemment. C'est une ligne en affion qui permet de sécher le gaz. Donc le gaz qui va remonter dans le moniteur pour être analysé, il va ressortir du moniteur. Donc il va falloir qu'on récupère ce gaz et qu'on le ramène sur notre cartouche de charbon actif. Donc le port de sortie, il se trouve juste ici. Branchez votre ligne. Et à l'aide du petit adaptateur, vous allez venir ramener ce gaz sur la cartouche de charbon actif. Une fois que votre circuit est semi-clos sur le patient, seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir débuter votre thérapie et purger la ligne de la seringue. Donc vous mettez votre seringue dans le pouce-seringue, vous pouvez allumer votre pouce-seringue pour purger la ligne et débuter la thérapie vitesse 5. Ensuite, du coup, sur le moniteur, vont commencer à s'afficher une courbe avec les valeurs de fraction inspirée et expirée en gaz. Ensuite, du coup, vous adapterez votre vitesse de pouce-seringue en fonction de ce que le médecin aura prescrit comme objectif de race et comme objectif de fraction expirée en gaz. Voilà pour le dispositif de chez Sedana Médicale. Maintenant, je vais vous présenter le mirus de chez Carlyde. Je vais débrancher le premier circuit. Pour le deuxième dispositif, il vous faudra du coup le mirus contrôleur qui va nous servir à analyser du coup le gaz, le mirus réflecteur avec un filtre et l'ORS Clean qui va nous permettre du coup de récupérer le gaz sur le circuit du patient et d'éviter que ça contamine votre chambre. On va commencer par installer l'ORS Clean. Elle se branche sur une prise de vide dans votre chambre et également à la sortie du respirateur. Une fois qu'elle est en place, vous pouvez la laisser durant tout le temps de la thérapie. Ensuite, du coup, vous allez brancher le mirus réflecteur sur le mirus. Il faut d'abord brancher ça avant d'allumer le système. Là, ça va faire des autotests. Ça dit de ne pas utiliser d'humidification active sur votre circuit. C'est pareil pour les deux systèmes. On n'utilise pas d'humidification active sur les circuits. On n'utilise pas non plus en plus de filtres humidificateurs. Tous les deux, les filtres ont des propriétés humidificatrices et antibactériennes. Une fois que le mirus est allumé, vous allez pouvoir venir remplir la cuve avec votre flacon et un adaptateur aussi spécifique. Vous le mettez sur le flacon de Sevo Furan et il va falloir remplir la cuve. Là, il y a des petits icônes sur l'avant-dernière icône pour ouvrir le petit clapet. La cuve a une contenance de 190 ml. Vous venez mettre votre flacon. Ça va aspirer tout seul le gaz, le Sevo sous forme liquide. Une fois que la cuve est pleine, votre flacon s'affichera en jaune. Vous pouvez enlever votre flacon. Voilà. Donc là, votre dispositif est prêt à être branché. Donc on l'enlève. On va connecter le filtre du coup dessus et on va pouvoir venir le brancher sur le patient. Donc toujours pareil entre la sonde d'intubation et le raccord en Y. Le filtre bleu, il se change toutes les 48 heures et le mirus réflecteur lui reste en place pendant 7 jours. Si vous débutez une thérapie pendant 3 jours chez un patient, il ne faut pas le jeter. Vous pouvez l'utiliser ensuite les 4 jours suivants chez un autre patient. C'est simplement le filtre bleu que vous changerez qui est un patient unique. Donc, sur votre mirus, il va falloir régler les propriétés patients. Donc à savoir si c'est un homme ou une femme, son âge, sa taille et son poids idéal théorique. Donc, vous pouvez sélectionner un homme ou une femme et valider l'âge. Toujours validé sur le bouton jaune. Voilà. Ensuite, du coup, en icône, vous avez la vitesse d'induction. Donc, suivant ce que vous sélectionnez, ça sera plus ou moins rapide. Une fois que, quand vous avez rentré les propriétés patients, ça va calculer automatiquement les vitesses de sédation pour une MAC à 0,5. La MAC, vous pourrez la changer ensuite en fonction du race de votre patient et de votre prescription. L'icône avec le poumon, ça va être un reflet de votre écran ventilateur. Ensuite, vous avez un icône alarme où vous pouvez régler vos alarmes. Du coup, 2 TCO2, 2 fractions inspirées en gaz et expirées en gaz. Et du coup, la dernière partie pour remplir votre cuve de sévofurane. Le système sonnera quand il restera 20 ml de liquide dans le dans le virus. Voilà. Donc, on peut revenir sur la maison. Donc là, c'est configuré pour MAC 0,5. Ensuite, vous pouvez lancer la thérapie en appuyant sur Play et en validant. Voilà. Et du coup, la thérapie sera en route. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé la présentation des différents montages. Je vais laisser la parole à Pierre Bailly pour la suite de la présentation. Juste, Périne, du coup, excusez-moi, je reprends la parole entre les deux présentations. merci beaucoup, Périne, pour ces montages, ces démonstrations. Est-ce que nous avons des questions éventuellement sur ces aspects vraiment de pratique, finalement, de montage sur nos retours de la session en direct ? C'est vrai que ça me donne aussi l'occasion de vous dire n'hésitez pas à poser des questions via le chat qui est présent sur la plateforme. On sera bien sûr ravis d'essayer d'y apporter des réponses, en tout cas, d'en discuter entre nous, de partager peut-être nos expériences qui sont variées entre les différents présentateurs ou présentatrices ici. Est-ce qu'Antoine, tu as une notion, par exemple, de questions ? Peut-être pas ? Pas à ce stade ? Oui, si, si, merci, Mathieu. Si, si, tout à fait. On a quelques questions. On a deux questions. La première question, peut-être moins pratique, mais vraiment en faisant écho à l'usage qu'on a en réanimation. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez déjà eu des épisodes d'hyperthermie maligne ? Et si oui, quelle en était la fréquence ? Et est-ce que vous avez mis au point des protocoles d'adaptation du coup de cette sédation inhalée en cas d'hyperthermie maligne entre les crises ? Merci, c'est une excellente question. Pierre, je ne crois pas que tu le traites spécifiquement ou peut-être que tu vas me contredire dans ta présentation. Sinon, on va en discuter tout de suite. Je ne l'aborde pas directement dans la présentation. On peut en discuter maintenant. Bon, alors, pour l'expérience, on va dire, clermontoise, concrètement, c'est vrai que moi, je n'en ai jamais vu. Ça ne veut bien sûr pas dire que le risque n'existe pas. On a une incidence quand même de l'hyperthermie maligne sur l'utilisation en général des agents halogéniques qui restent faibles, qui restent rares. C'est vraiment ce que nous craignons tous avec ces agents-là. Mais n'oublions pas que le risque, il existe aussi avec d'autres produits qu'on utilise en soins critiques assez régulièrement. Je pense notamment au succès mettonium. C'est rare, mais ça fait peur et ça doit faire peur parce que c'est quand même l'hyperthermie maligne, quelque chose qui peut engager très rapidement le pronostic vital. Donc, il faut savoir le reconnaître. On sait qu'il y a des prédispositions notamment les maladies neuromusculaires, certaines anomalies génétiques. Donc, chez des patients pour qui on aurait connaissance de ces soucis, il faut absolument les éviter. Et puis, concrètement, pour répondre à la question à Antoine sur la partie d'adaptation de nos protocoles, c'est bien sûr d'une part se rappeler des signes qui doivent nous alarmer. Bien sûr, l'hyperthermie, l'augmentation du CO2 expiré et d'où l'intérêt de monitorer ce CO2 avec les dispositifs que vient de nous présenter Périne. Et puis, savoir surtout interrompre la thérapie, retirer les dispositifs pour qu'il ne reste plus aucune finalement trace d'agent et surtout recourir en urgence à l'antidote de cette hyperdermie mailing qui est le dentrolène. Donc nous, ça nous a clairement obligés et à juste titre de revoir ou d'affiner en tout cas l'accès au dentrolène pour la réanimation, des choses qu'on avait bien établies finalement au bloc opératoire et finalement qu'on avait moins malheureusement en tête pour la réanimation. Je ne sais pas si Pierre, tu as d'autres choses éventuellement à ajouter ? Je partage les mêmes informations en termes de reconnaissance du problème il faut avant de sélectionner les patients à mettre sous sédation inhalée éliminer les contre-indications classiques. C'est un problème que personnellement je n'ai pas vu non plus pour avoir sédaté beaucoup de patients à la sédation inhalée mais ça ne veut pas dire que c'est un problème qui n'existe pas. C'est une question qui revient très souvent quand on fait une présentation sur la sédation inhalée comparativement aux problèmes qu'on peut retrouver dans d'autres types de sédation par exemple je parle du prise syndrome en termes d'incidence c'est bien moindre puisque le prise on est de l'ordre de 1% et l'hyperterminaline on est de l'ordre de 1 pour 50 ou 100 000 donc en termes d'équilibre c'est incomparable on va dire mais c'est quelque chose qui comme tu l'as dit nécessite de rester en tête et de modifier nos protocoles on a fait la même chose pour le dentrolène pour pouvoir en avoir constamment dans le service de réanimation comme c'est le cas en anesthésie Merci beaucoup pour ces réponses il y a d'autres questions qui arrivent il y a une question très pratique peut-être pour Périne en lien avec la démonstration la position de l'angle de l'anaconda est-ce qu'il y a un angle optimal à respecter pour s'assurer de la bonne administration de l'halogéné ? Oui effectivement j'en ai pas parlé du coup l'anaconda il doit être mis en fait environ à 45% au-dessus de la bouche du patient pour éviter que l'humidité stagne et altère les propriétés de l'anaconda j'ai également oublié de préciser qu'il se change toutes les 24 heures et que la cartouche de charbon actif se change également en fonction des modèles le petit modèle toutes les 24 heures et le grand modèle toutes les 48 heures Merci beaucoup pour cette réponse très pratique très précise il y a d'autres questions peut-être une dernière avant d'avancer vers la suite du programme une question très ouverte et très franche quelles sont les indications de la sédation inhalatoire en réanimation et pour les experts que vous êtes est-ce que vous sélectionnez vos patients est-ce que vous faites ça quasiment standard ou est-ce qu'il y a un profil de patient plus éligible à ce type de sédation Pierre je te laisse peut-être répondre vous avez une utilisation je pense la question une bonne introduction à la présentation on peut revenir là-dessus durant la présentation on y répondra après à mon avis si vous le souhaitez très bien on va faire ça et je vous propose de continuer du coup Mathieu si tu veux parler du topo suivant merci Antoine et donc oui on va enchaîner avec la présentation suivante du docteur Pierre Bailly qui travaille en médecine intensive et réanimation à Brest au CHU de Brest et donc Pierre tu vas nous traiter de la gestion pratique de cette sédation inhalée que ce soit en termes d'objectifs ou de moyens qui peuvent nous permettre de monitorer quelles vont être finalement tes recommandations tes conseils pratiques c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en avant quand on utilise une sédation inhalée et forcément en écho et c'est peut-être des choses dont on discutera aussi après qu'elles seraient d'éventuelles différences ou pas par rapport à une stratégie de sédation intraveineuse telle qu'on l'utilise et ou qu'on est censé l'utiliser en tout cas actuellement chez nos patients de réanimation Pierre merci encore d'avoir accepté de participer à cette session et je te laisse la parole